salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes et donc cette fois ci on va parler ensemble des light speed qui ont été mis enfin qui ont été data minés donc qui sont tous apparus on a leur contenu on a appris donc comme vous voyez on a déjà le premier qui est le finalizer personnellement au final je ne vais pas le prendre parce que j'ai quasi tout donc pour seulement un perso qui est déjà g13 de mon côté j'ai juste à l'air 5 je vais pas le faire mais en vrai il vaut quand même pas mal le coup par exemple si vous prenez en vrai si vous prenez le pack et c'est l'air plus finalizer c'est un bon c'est vraiment un excellent choix d'ailleurs je recommande même si vous voulez si jamais vous commencez mais si vous êtes comme moi et que vous avez commencé l'executor que et que par contre à côté vous avez pris je sais pas le pack bb8 où vous êtes pas mal avancé là c'est un peu plus dur à dire je parle bien évidemment en tant que free to play ceux qui prennent et qu'ils achètent quasi jamais rien voire jamais rien si jamais vous voulez acheter quelque chose prenez le pack et c'est le coeur et le pack finalizer si vous n'avez pas pris le pack bb8 c'est vraiment les meilleurs choix ça comme ça ça vous permettra d'avoir et c'est le kr alors bien évidemment il faudra finir les reliques et surtout de finir le des vaisseaux parce qu'il n'y a pas tous les vaisseaux il manque un je crois mais voilà vous avez au moins ce qu'il faut pour slkr en lui-même et aussi un peu pour l'executor donc franchement c'est cool excusez moi donc du coup voici les persos donc bon c'est les persos qui sont recommandés pour l'event de base donc voilà c'est pas quelque chose de spécial il n'y a rien de fou on voici les vaisseaux donc ça c'est plutôt cool on a quand même trois vaisseaux bounty hunter chasseur de prime on a aussi le vaisseau de vador on a trois vaisseaux premier ordre sachant que celui-là on le fait assez facilement tue silencer en vrai tu peux le faire assez facilement parce que je crois qu'il en est de cantina je crois donc c'est ok celui-là je pense il doit être assez simple mais en vrai dans tous les cas si jamais comme je le dis si jamais vous voulez prendre des deux packs max et pas mettre plus de 30 balles et c'est carré et finaliser et vous avez tout ce qu'il vous faut pour bah du coup et c'est clair et commencer l'executor donc ensuite on a le shadow of the empire donc avec empire palpatine et spawn que au final bah je recommande pas parce que malheureusement il n'y a pas rex et que la plupart des persos qui sont religie 3 bas on s'en fout pas mal en vrai alors il ya certains persos pourquoi pas c'est plutôt sympa mais on va pas se mentir que la plupart des persos battant un peu rien à foutre alors tu pourras les monter pour des femmes un peu plus tard mais bon le temps qui arrive normalement tu auras de quoi pouvoir les monter assez tranquillement c'est pas c'est pas dix balles qui va changer la donne malheureusement les phoenix bon c'est bas ça reste des phoenix mais le problème c'est que bah y'a pas rex et on va pas se mentir que maintenant rex bah il fait tout dans la team donc clairement c'est sympa mais faut quand même monter rex à côté et le problème c'est qu'il est pas en accéléré donc ça va prendre du temps sachant qu'en plus de ça il ya des états il ya plein de trucs au micron etc donc je sais pas en vrai ça à vous de voir ne serait ce que pour les phoenix en vrai de vrai sachant les pas qu'on nous prend passe habituellement et tout ne serait ce que pour les phoenix cela peut valoir le coup parce que il ya des vaisseaux aussi en même temps les vaisseaux de big the wedge en même temps que les persos et les vaisseaux ghost et phantom 2 donc franchement c'est plutôt intéressant maintenant ça vaut pas ultra le coup pour 10 balles ça vaut quand c'est quand même sympa mais il vous manque la pièce maîtresse du de la team et ça c'est plutôt relou donc du coup ensuite on passe au dernier pack qui est donc le pack et c'est le carrière donc on a à peu près le même pas que si ce n'est le même pas que je crois que attendez tac 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 et c'était lui je crois et là une deux trois quatre deux ouais c'est ça ok donc on n'a même pas que baby 8 sauf qu'on a en plus de ça comment il s'appelle on a un solo contrebande enfin contrebandier qui est déjà vers 5 donc là pour 10 balles franchement il vaut largement plus le coup bien plus que que le baby 8 maintenant je vous conseille quand même de prendre aussi celui là même s'il ya des persos que vous avez déjà dans l'autre pack c'est toujours sympa parce qu'on va pas se mentir que hormis les premiers ordres le reste vous fait vous fait déjà quand même énormément entamé l'exécuteur et sachant que le finaliser actuellement est pas si fou que ça bas enfin c'est un bon vaisseau d'entre deux mais clairement l'exécuteur est largement dessus donc voilà c'est à vous de voir si jamais vous souhaitez moi voilà c'est juste un vaisseau que tu vas certainement utiliser que pour le déblocage le slkr et que tu montras par la suite quand tu sauras pas trop quoi monter quoi voilà voilà après je pense tout de même qu'il est peut-être et encore il est peut-être mieux que le radius mais ça ça reste à avoir en vrai voilà vous faites un peu ce que vous voulez donc c'était à peu près les packs donc 20 balles pour le funhizer 10 balles pour empereur palpatine et throne et 10 balles pour slkr je vous rappelle quand même que les meilleurs packs si jamais maintenant vous voulez vous en prendre que vous allez passer 85 ou alors qu'ils vont tout remettre ou un truc du genre je vous conseille seulement deux packs si vous voulez genre vraiment les deux packs si vous souhaitez vous en prendre mais vous savez pas quoi prendre vous pouvez prendre le moins possible les meilleurs packs à prendre ce n'est plus bb8 ou d'autres maintenant c'est slkr et funhizer voilà c'est vraiment les deux packs les deux packs à prendre c'est cela donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi je vous laisse là et je vais faire majeur salut tout le monde